Revenir en tant que champion du monde et sur une épreuve du championnat de France, ça me fait vraiment plaisir et de pouvoir permettre à tous les participants de découvrir notre belle région et notre belle ville. Donc j'espère que ça va bien se passer. C'est une épreuve relevée qui attend les spécialistes de l'enduro ici à Digne-les-Bains ? On va dire que ce n'est pas vraiment évident parce que c'est quand même un parcours assez aride. On a de très beaux domaines où on retrouve des portions assez techniques, cassantes. Et c'est sûr que le premier tour est assez facile, mais après avec la fatigue, le deuxième devient un peu difficile. Et puis le troisième est un vrai tour d'enduro, donc c'est une course assez difficile quand même. Quand on est double champion du monde et qu'on joue à domicile, il y a davantage de pression ? Un petit peu, un petit peu quand même, parce qu'en plus de jouer à domicile, je vais tenter un challenge un peu pour moi. Moi, je change de moto pour rouler dans ma catégorie. Donc d'habitude, je roule avec un 254 temps et pour cette course, je roule avec un 125 de temps. Donc ça met un peu plus d'enjeux dans la compétition et ça met un peu du piment, on va dire. Donc on va voir comment ça va se passer. Comment on peut raconter aux gens qui n'y comprennent rien en moto ce que c'est que l'enduro ? Décrivez-moi ça simplement. En fait, c'est un peu particulier, ça ressemble beaucoup au rallye voiture. C'est un parcours avec de la liaison en fait, et avec trois spéciales qui sont un peu éparpillées. Donc il y en a une à la Roubine, la deuxième est au Brusquet et la troisième est à Drex. Et donc nous, les Inter ont fait trois tours et les Nationaux feront que deux tours. Deux tours le samedi et pareil le dimanche. Donc en espérant que la métau reste avec nous. Bien, on va croiser les doigts pour vous Antoine Méhaut. Ok, merci beaucoup. Et en espérant que vous veniez nombreux nous voir.